Je vais te conter l'histoire d'Aderian Murray, un jeune afro-américain de 11 ans qui, à 4 heures du matin, appelle la police car il a vu son père complètement bourré débarquer à la maison. Et il sait très bien que quand son père est irrité, il se met à frapper les gens qui sont devant lui. Donc le gamin, avant de se faire frapper, appelle le 911 malin. La police fait « Quoi ? Comment ? Tu risques de te faire frapper ? C'est de la maltraitance ? » On t'envoie tout de suite la police. La police arrive et l'officier se poste devant la maison avec son flanc. Il doit à tout prix sauver la femme et l'enfant qui est à l'intérieur. Et il fait « Maintenant, vous allez sortir de la maison ! Que tous ceux qui vivent dans cette maison sortent, ok ? » La porte s'ouvre et c'est Adderian qui dit « C'est moi, Adderian ! » Je l'ai chanté. Oui, il n'a pas sauvé l'enfant. Il a tiré sur un enfant de 11 ans. Mais même, il n'était pas censé tirer sur le père. Ben non. C'est horrible. L'enfant n'est pas mort. Ah ! Il n'est pas mortellement blessé, mais il est allé à l'hôpital pendant un petit moment. Il semblerait que la famille apprécie moyennement que l'officier de police soit toujours en fonction. Oui, mais aux Etats-Unis, les minorités, elles sont archi pas en sécurité. Même les enfants. Et ouais. Voilà, c'était l'été, profitez. Merci beaucoup, Pampoitou, pour ce générique. Bonjour, mesdames, messieurs transgenres, sans genre, mais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et en parlant de sources, le Wikipédia de Emma Watson. Eh bien, parlons-en. Tu savais qu'elle avait démarré sa vie en France. Elle est née... Elle a démarré sa vie, elle est née ? Elle est née dans le Marais. Dans le Marais. Et devine où elle habitait ? Je ne sais pas, au Moulin Rouge. Ce n'est pas dans le Marais. Elle habitait à Roy-et-Malmaison. Je trouvais ça trop drôle. C'est dans le Marais ? Non, c'est à Roy-et-Malmaison. C'est dans les Yvelines. Elle vient des Yvelines, comment ? Elle est née dans le Marais. Il y a un hôpital dans le Marais ? Ça, je ne sais pas. Ah d'accord, c'est pas en habiter dans le Marais ? Et après, elle est allée vivre à Roy-et-Malmaison ? Alors, ça, je ne sais pas. C'est pas précis, c'est sur Wikipédia. C'est les vacances. Nous retrouvons donc Eleanor Jenkins et ses super infos sur Emma Watson. La semaine prochaine, une autre. Encore sûrement vraiment hyper intéressante. Nous retrouverons les rubriques d'Ariel, Sylvain, Cocktail, Michel, Rob et Pampatou à la rentrée. Les vidéos ne sont pas dispo 24h en avance pour les abonnés. Désolé, mais en juillet et en août, sinon c'est compliqué. On est obligé de le faire à la main et tout ça. Et je profite des vacances pour travailler sur des dessins animés. Voilà. Grande nouvelle, nous arrêtons les shorts sur YouTube. Maintenant, c'est sur TikTok, Facebook ou Instagram. Si vous voulez nous voir, vous pouvez réactiver la cloche. On ne va plus vous embêter sur cette chaîne. Par contre, sur Culture Z, on continue les shorts. Et il y a des nouvelles émissions qui arrivent bientôt. Abonnez-vous. Mais on n'a pas dit qu'on avait fait des nouveaux shorts où il y a toi et moi pour aller sur Instagram. Oui, pour aller voir, oui. Les vacances, c'est le moment de l'année où on est moins violent. C'est des stats ? Non. Ok. Mais vu que les gens sont en vacances, ils se tapent moins dessus. Ou alors, ils sont un peu bourrés et puis après, ils boivent un autre verre ensemble après s'être frappés. Aujourd'hui, on va faire une spéciale violence. Ah ouais. Bah oui. Ça a bien commencé. Ça a bien commencé. Là, on va un peu réduire, même si c'est de la violence psychologique. Voici en bref d'Alex. La Friend Zone. Oui. Ce n'est pas du tout un groupe des années 90 qui partageait la scène avec les To Be Free. Non. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont bien les To Be Free ? À certains de leurs âmes. Non, la Friend Zone, ça peut être violent. Bon, ce n'est pas vraiment la mort, mais bon, on se retrouve un peu dans le purgatoire de l'amour. Ouais. Parlons de Kao Shigan, qui est un Singapourien qui, lui, a décidé de refuser de se faire friendzoner. Donc, le consentement déjà zéro. Lui, il est amoureux, ami, avec Nora Tan. Kao Shigan désire Nora et Nora, elle, elle désire à la limite partager ses codes Netflix avec Kao Shigan, mais c'est tout. Alors que lui, il voudrait bien partager ses codes Netflix et sa bite. Elle va lui dire « En fait, j'ai bien réfléchi, mais non, on reste amis ». Et Kao Shigan va répondre « Non ». Il va donc devenir le pote méga relou. Mais moi, ce que je ne comprends pas, quand tu aimes quelqu'un et qu'elle te dit « Non ». Tu vois, quand tu imagines le couple, tu te dis « Je vais la rendre heureuse ». Oui. Et là, quand tu forces la main, à quel moment ? Là, on est sur quelque chose de quelqu'un qui pense à son désir à lui et pas au désir de l'autre. Ou alors, il est persuadé qu'elle ne sait pas ce qu'elle manque. Donc, soit il est tellement amoureux que ça lui brouille ce qu'il pense, c'est-à-dire ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il ne peut être que cette personne qui va lui donner du plaisir ou du bonheur. Ou alors, il est très égocentrique et pour lui, l'amour, c'est quelque chose où c'est lui qui est amoureux et pas l'autre. C'est sûrement un truc entre les deux. Et donc, il décide d'être tout le temps avec elle. Il ne part plus de chez elle, il reste collé à elle. Et du coup, il l'empêche d'avoir une vie puisque c'est le pote méga relou qui est tout le temps là. Et elle, au bout d'un moment, elle est saoulée, elle lui dit, écoute, a priori, même amie, ça ne marche pas ouf, donc je voudrais qu'on se voit un peu moins. Et là, c'est la goutte d'eau. On ne dit pas à Kawashigan, déjà, on ne baisse pas. Et ensuite, on se voit moins. Là, il pète un plomb. Et qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Il lui envoie une lettre. Et sur cette lettre, il y a écrit, il y a intérêt quand on se voit plus, sinon conséquence. Non, mais là, mais à quel moment ? Et bizarrement, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'elle décide de ne pas plus le voir, mais étrangement, d'encore moins le voir. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et là, il est vénère. Et donc, conséquence. Il prend une décision radicale, il... Je ne sais pas. ...lui fait un procès. Le procès pour traumatisme émotionnel. Oh non, mais non. Parce qu'il a été friendzoné. Mais non. Sept mois que le procès a commencé et ce n'est pas fini. Mais non, mais non. T'as que ce mot-là. Mais oui. Ah, ça change. J'espère qu'en France, on n'a pas ça. On n'a pas à subir ça. Je ne sais pas. En tout cas, vit-elle avec son avocat. Donc, les arguments. Dépression à cause d'elle. Et elle a entaché sa réputation. De comment ? En disant non ? De mec. Je pense que vraiment, là, on est sur un ego. La virilité en prend un coup. Sorry. Et ensuite, il ne lui réclame pas ses codes Netflix, mais 3 millions de dollars singapouriens d'indemnisation. 3 millions ? Ça fait combien de... Je ne sais pas. 2 millions. 2 millions d'euros ? Je vais appeler mon avocat et on va en discuter. Ouais, je crois. Mais imagine un univers alternatif où la loi décide qu'elle doit sortir avec lui. Mais bon, ça existait dans le passé. Et il y a encore des pays où ça se fait. Mais ça n'amoindrit pas le problème masculin. Ok. C'est un truc d'homme, ça, de forcer la main. Non. Majoritairement. Oui. En bref de Seb ! En bref. Se battre, c'est hyper rigolo. Non ? Non. Tu ne t'es jamais battue ? Ah, est-ce que je me suis... Non. Bon, une fois, j'étais en école primaire, mais vu que je n'étais pas fort avec les bras, je savais qu'il fallait que je morde. Du coup, j'ai arraché un bout de chair à quelqu'un à côté du nombril. Je pense qu'il a encore la cicatrice parce que vraiment, j'ai mordu comme un taré. On m'a appelé le chien pendant la fin de mon école primaire. Moi, j'ai fait du judo. C'est le maître qui a donné l'idée aux autres. De l'appeler le chien ? Oui. Devant tout le monde, il a dit, alors, Dévi, mord les gens, on va l'appeler le chien ? Il a dit ça comme ça, on va l'appeler le chien. Ça ne se fait pas, ouais. Les adultes. Et puis surtout, c'est parce que j'avais été agressé, j'avais répondu. Bref. Oui ? Tu disais ? J'ai fait du judo. Oui. Et un jour, dans la cour de récré, je ne sais pas pourquoi, il y a un mec qui fait son mec et tout. Il fait, ouais, tu ne peux pas me faire tomber et tout. Je lui ai fait une prise de judo, il est tombé. Après, je l'ai fait tomber délicatement. Et ça, je n'en suis pas peu fière. Et du coup, un soir, il n'y avait personne dans les couloirs. Il arrive vers moi, c'était un mec populaire en plus. Moi, je fais quoi ? Il arrive, il me prend et il me met par terre. Et je crois un peu plus violemment. Et voilà, c'est ce que je pense qu'il se rapproche le plus d'une fight. Ok. Si je me fais agresser dans la rue, la prise de judo. Et en plus, comme je suis gauchère, la personne, elle ne peut pas s'attendre à ce que je pop mon pied. La personne, elle tombe, échec et mate. C'est vrai que sur le Wikipédia du judo, ils disent que les judokas gauchers ont plus de chances de gagner que les judokas droitiens. C'est quasi sûr. En tout cas, à Roland-Garros, oui. Ce n'est pas du judo. Mais les tennismans. C'est vrai que les judokas à Roland-Garros, ils ont plus de chances de gagner. C'est vrai que les tennismans, ils ne connaissent pas les prises. Non, c'est vrai. C'est vrai, même. Non, mais Raphaël Nadal, pourquoi il est si fort ? Il est gaucher ? Je n'ai même pas commencé la bad news. On a déjà vu dans bad news une garderie qui avait obligé les enfants de maternelle de se battre entre eux. Ils avaient fait un fight club de garderie, en fait. Oui. Mais moi, quand j'imagine un fight club en maternelle, je trouve ça nul parce que les petits à 2 ans, 3 ans... Ils ne sont pas très vifs. Mais non, tu as l'impression que leurs poings sont mous. Oui, c'est ça. Ça doit faire des batailles, c'est comme ça, genre... Et en fait, tu regardes ça, tu fais, allez, allez ! Mais il y a très peu de chances que ça saigne. Ah, toi, tu veux que ça saigne ? Quand même, quand il y a une vrai baston, on a envie que ça saigne, quoi. Hors règle. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, pourquoi prendre des tout-petits ? Et si on prenait des pré-ados ? Où ça ? En Thaïlande ? Non, en France. Ah, en France ? Eh bien, cet homme, en France... Attends, je cherche l'endroit à Colmar. C'est en Alsace. Eh bien, il s'est dit, et si je prenais plusieurs stagiaires de 3e et que je les faisais se battre ? Mais dans quelle entreprise ? Eh bien, je ne sais pas. Je sais que c'est un commerçant. Je n'ai pas trouvé l'entreprise. Si vous l'avez, vous dites-le dans les coms. Ce commerçant a pris deux stagiaires de 3e et il les a filmés en train de se battre. Il les forçait à se battre. Il organisait des bagarres. Et sur la vidéo, on entend lui en train de dire, vas-y sur lui ! Vas-y, j'ai misé sur toi ! Mais quel est le but ? En fait, c'est pour son divertissement. Ça n'a rien à voir avec son activité. Quelle activité de commerçant ? C'est des enfants qui se battent, qui s'est fait condamner. Ah oui. Voilà. Mais en vrai, si on n'a plus le droit de faire combattre des enfants de maternelle, on n'a plus le droit de faire combattre des chiens, et si on ne peut plus faire combattre des enfants de 3e, qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous donne envie de vivre encore ? Le lancer de nain. Ah oui. Le lancer de nain est interdit. Oui, c'est vrai. Il vient d'être interdit. Non, il vient il y a 10-15 ans. Revenons sur Emma Watson. Non, ben non. Garde-en pour les autres. C'est un peu lié. Mais après, je n'ai plus d'anecdote par contre. Je crois qu'après, je n'en ai plus. Ben, garde-le alors. Si je peux la dire, ce n'était pas sur sa page Wikipédia. Mais tu n'es pas obligée de dire des trucs de la page Wikipédia d'Emma Watson ? Elle est brune. Je serai en dédicace BD, et pas que, venez me voir si vous n'avez pas que des BD. De nuit, sur la plage de Saint-Pierre-la-Mer, le mercredi 26 juillet. Voilà, venez me voir. C'est où Saint-Pierre-la-Mer ? C'est en bas. Ah oui, je vois. À côté de Marseille ? Non, je crois que c'est plus près de Béziers. Béziers ? Ah oui, je confonds avec Beson, qui est en région parisienne. Nous reviendrons sur la géo et Eleanor, peut-être dans une autre émission. Ah, c'est le tea time ! Ah, j'adore ! Si vous aussi, vous voulez essayer Oli, il y a un code DEVY pour moins 10%, ou le code DEVY5 pour 5 euros de réduction, ça ne marche qu'une fois. Donc voilà, vous pouvez tester, c'est un partenariat, Bad News Oli. Et maintenant, la Bad News du jour. Certains hommes passent leur vie à le chercher. Certains hommes passent toute leur vie sans savoir qu'il existe. Tu vas leur montrer ? Parlons du... Clitoris ! Exactement ! Un miracle est arrivé. Waouh ! Une femme a reçu une balle perdue dans le clitoris. Mais non ! Si, en Somalie, elle se détend, elle est chez elle. Voilà, elle a 24 ans, elle est couchée chez elle. Je vois. Elle est couchée, elle est nue. Elle dort. D'accord, elle est couchée chez elle, voilà. Quand soudain, pan ! Alors ça, c'est le mur, et ça c'est un bandit. Ouh, ouh, il est méchant. Il fait la tête, et voilà. Et le bandit, pan ! Ouais ! Il tire en l'air. La balle remonte en l'air. Tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, elle en a marre de monter, la balle. Du coup, la balle redescend. Et elle traverse le plafond de la maison de la jeune fille. Et va se ficher dans son clitoris ! Improbable. Des scientifiques ont dit, mais en fait, il y avait une chance sur je sais plus combien de milliards que ça arrive. Il semblerait que ce soit même la première fois au monde qu'une balle se retrouve dans cette zone-là. Ah ouais ! Voilà, ce schéma, si vous voulez le mettre sur Redbubble pour l'avoir en poster pour chez vous, dites-le dans les coms. Voilà, c'est le signe. Aux enchères, il partirait. Voilà. À l'hôpital de Mogadiscio, les médecins ont réussi à extraire la balle. Oh là là ! Et le truc fou, c'est qu'elle n'a subi aucune complication. C'est-à-dire que son clitoris fonctionne, elle a toujours les sensations. Ça veut dire que quand même, le clitoris, c'est quand même un truc solide. Mais c'est pas l'endroit qui a le plus de terminaisons nerveuses du corps humain ? Il y a des chances, alors du vôtre peut-être. Oui. Mais on ne peut pas se quitter sans images. De quoi ? De son accident ? Ben oui, de la balle dans le clitoris. Non, non, non. Voici la radio qui a été faite. Voilà, donc on voit bien la balle qui est juste au-dessus de la zone pelvienne. Voilà ! Ah ouais ! La semaine prochaine, on est en août. En général, en août, il n'y a pas grand monde sur Internet. On était parti du principe de ne pas faire d'émission pour l'émission du 2 ou 3 août, je ne sais plus. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques temps de ça, des gens m'avaient envoyé une bad news et ils faisaient référence à un truc qui était arrivé dans ma vie, je ne savais pas où ils avaient entendu cette anecdote. Une anecdote qui parlait de mon zizi et d'une piscine. Eh bien, la semaine prochaine, bad news spéciale, où il n'y aura qu'une bad news, je vous raconterai, je te raconterai cette histoire d'amour. Qui est une vraie histoire d'amour qui m'est arrivée. Et puis après, on repassera sur des bad news classiques. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour l'histoire de mon zizi dans la piscine. Bonne semaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501